Daniel Morin, vous avez le crassoir, regardez-le, on peut dire que cet homme a tout pour lui. Absolument Eric, et non seulement on peut le dire, mais on doit le dire quand on évoque Patrick Cohen. La semaine dernière, je n'étais pas là pour vacances, j'étais en retraite spirituelle pour finir en trombe et en fanfare cette magnifique saison, aux côtés de ces deux perles de l'aube que sont Catherine Boulet et Eric Delvaux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans la presse ? L'Obs consacre un article colossal, mais mérité, dans son supplément média à Patrick Cohen. Patrick Cohen, qui comme beaucoup de Patrick, a été gâté par le destin. Patrick séduisant comme un bruel, charismatique comme un Balkany. Patrick Cohen a tout pour lui et en plus il le partage avec les autres. Je ne pouvais faire l'impasse sur cet article. Article dans lequel on découvre un Patrick au sommet de son art et de son influence titanesque sur France Inter, en particulier sur la France en général. Patrick, homme le plus écouté du matin, Patrick ceci, Patrick cela, bref, il n'a que ce qu'il mérite, c'est-à-dire un triomphe. Et pourtant sur Inter, ce n'était pas gagné. On apprend que lors de son passage sur la radio publique en 2008, ça ne s'est pas très bien passé. À l'époque, Patrick n'était pas hyper cool de réputation. La grande question est, est-ce que ceux qui l'ont fréquenté à l'époque lui en veulent ? Bien sûr que non. En tout cas, on ne le saura jamais, il les a fait abattre. Dans l'article de l'Obs, on découvre un Patrick Cohen dont l'entourage ne tarie pas d'éloge. Intelligent, super pro, cultivé, volontaire. Il est devenu aujourd'hui un homme charmant, généreux et altruiste. On ne croirait qu'on parle de moi. On découvre également un Patrick Cohen pas seulement beau, super beau. Même fatigué, il est bronzé. Même fatigué, il a le regard vif. Même fatigué, il dégage un grand sentiment de puissance. Décidément, que de points communs entre lui et moi. Et cette grande beauté, on se la prend en pleine gueule dans cet article grâce à trois photos où Patrick pose avec le charme et l'élégance discrète des grands fauves. Grands fauves mais pas que. Un Patrick aussi qui joue avec l'objectif. Qui parfois minaudent, comme sur cette photo prise d'un Patrick légèrement négligé qui se plaque contre les portes fermées d'un ascenseur qui ne vient pas. C'est d'une beauté et d'un érotisme. C'est simple, en voyant la photo, une musique, mais aussitôt venue en tête, ce n'était plus Patrick Cohen sur la photo, c'était... C'était Britney Spears ! Oui, c'est ça, Patrick Cohen, c'est la Britney Spears du matin. Un mélange de provocations torrides, de sensualité insoutenable et d'attractions quasi magnétiques qui nous empêchent de regarder ou d'écouter ailleurs. En nom de Dieu, quel homme ! Quel homme ! Et pourtant, quelle féminité de feu attrancement efficace et bouleversante à la fois. Mais comment réussit-il à manager tout ce succès sur Inter depuis six ans ? Personne ne le sait. Patrick est un mystère pour les hommes, comme pour la science. Patrick, c'est l'athlète du matin. Heureusement que pour l'aider, chaque jour, une autre grande athlète s'écoter, une athlète au physique qui entraîne la contemplation. Celle qu'on appelle la Marie-Jo Pérec de l'info, la Laure Manodou de l'actu, la Laura Flessel de l'interview, Léa Janilongo Salamé, qui dans 50 minutes recevra Nathalie Kosciusko-Morizet. Notons enfin qu'à 8h20, Patrick hypnotisera de bonheur. Najat Vallaud-Belkassam. La ministre de l'éducation nationale.